La mobilisation des enseignants en Guadeloupe ne faiblit pas. Seuls trois établissements du second degré étaient ouverts ce lundi. Selon les syndicats, 100% des collèges et lycées devraient être fermés dès demain. Voilà 50 jours que le bras de fer dure. La situation est bloquée parce que le ministre reste bloqué. Dans quel autre département ou territoire de France on peut penser que 50 jours de blocage avec 80-90% des établissements bloqués ne créeraient aucun remous ? Le ministère joue le pourrissement, il joue l'avenir des enfants de Guadeloupe. Il faut qu'ils répondent maintenant rapidement. Laissé sans réponse de la part du ministre de l'éducation Jean-Michel Blanquer, les enseignants sont déterminés à poursuivre le mouvement jusqu'à être entendus. Le premier étape c'est d'aller jusqu'à mercredi parce qu'on sait que notre organisation syndicale, la FSE au niveau national a remonté nos déléances directement au ministère. Notre objectif c'est de continuer jusqu'à ce que les ministères, le ministère de l'éducation et de l'outre-mer prennent leurs responsabilités. Il faut sortir de cette situation et il faut que ces responsables, qui se disent responsables, aident notre jeunesse en Guadeloupe. Une opération escargot a eu lieu ce lundi matin sur la route menant au rectorat. Affaire à suivre. Merci. Merci. Merci.